— Donc vous avez déposé un amendement sur le RSI. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi il consiste et quel est son destin ? — Très bien. Oui. Alors je parlerai d'abord de la genèse de cet amendement, puisque c'est un projet de campagne. C'est un point que j'avais abordé pendant la campagne parce que j'avais été sollicité par plusieurs chefs d'entreprise qui n'avaient pas cotisé au RSI. Et parce qu'ils avaient des difficultés, parce qu'ils ne comprenaient pas le mode de calcul, parce qu'ils jugeaient aujourd'hui l'irrégularité de la création du RSI, je l'ai porté. Ça a été un des points de mon programme. Ensuite, j'ai l'occasion de rencontrer, ces derniers temps, des chefs d'entreprise qui sont accompagnés par des avocats et qui, aujourd'hui, contestent la création de cet acte du RSI. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'arrêtés préfectoraux qui ont été publiés. Donc, il y a nullité de sa création. C'est là-dessus que j'avance à un moment donné avec eux. Parce que je me rends compte que lors du programme que porte le président Macron quand il est candidat, c'est la suppression du RSI. Aujourd'hui, on parle de transfert dans le régime général de la sécurité sociale. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que demain, tous ceux qui n'auront pas cotisé devront, du jour au lendemain, régler un montant exorbitant de RSI parce qu'ils n'auront pas cotisé et qu'ils devront et qu'ils auront cette volonté de continuer à produire dans leurs entreprises. Donc, aujourd'hui, ma demande, l'amendement consistait à Amnistier. C'est l'écrit en du RSI. Amnistier. Et j'ai rajouté, puisqu'il y a un combat qui a été mené, parce qu'il y a des avocats qui défendent aujourd'hui des chaînes d'entreprise. J'ai rajouté vraiment parce qu'il y avait une contestation de sa création. Et tout de suite, j'ai lu comme réponse du gouvernement, « Mais madame, il y a des chaînes d'entreprise qui, eux, ont cotisé au RSI. » Et à cela, j'ai envie de dire, « Mais vous avez certainement cotisé pour un régime social des indépendants qui n'est pas avéré fondé. » Et dans ce cas, ça veut dire que demain, si des avocats gagnent leur combat à La Réunion, en Guadeloupe, et également sur le territoire national, s'ils gagnent leur combat, ça veut dire qu'il y aura des centaines et des centaines de millions d'euros à rembourser. Alors, ce que je propose dans mon amendement, c'est, dans ma future proposition de loi, pardon, c'est qu'il y ait, un, une amnistie du RSI, deux, pour tous ceux qui ont cotisé, qu'il y ait une transformation de cette cotisation en nombre équitable, en nombre de trimestres de retraite. Donc, vraiment, c'est là-dessus que je me bats, que j'accompagne, parce que nous sommes touchés durement par le chômage, peu importe le lieu. À La Réunion, certes, mais peu importe. Et que demain, il met aujourd'hui, en tant qu'élu, difficile de devoir accepter qu'il y ait encore des chefs d'entreprise qui ferment, qui ne produisent plus, qui n'ont plus d'activité et qui devront également licencier un certain nombre de salariés. Concrètement, l'étape numéro 2, puisque l'amendement n'a pas été adopté, l'étape numéro 2, maintenant, c'est quoi ? C'est déposer deux propositions de loi. La première, qui demande la création d'une commission sur les conditions de la création du RSI, pour qu'on fasse la lumière sur cette création. Voilà. Un. Deux, la deuxième proposition, ça va être vraiment d'amnistier, la demande que je réitère à chaque fois, la suppression, l'amnistie des créances du RSI. Ensuite, la transformation des cotisations de ceux qui ont adhéré à ce RSI en nombre de trimestres de retraite, mais d'une façon équitable. Et voilà, ça, ça va être ma deuxième proposition. Alors, cette proposition de loi, elle va être déposée quand ? Début de l'année prochaine, ou peut-être fin de cette année, pour qu'elle puisse être étudiée. Et je compte bien faire entendre aujourd'hui à tous les députés ce combat qui est juste, ce combat qui permet le maintien de l'activité sur nos territoires. Et je reçois depuis la diffusion de l'amendement plusieurs appels, plusieurs messages de différents secteurs du territoire national qui se rallient à ma cause, puisque, au départ, il s'agit bien de leur cause à eux. C'est un combat qui mène aujourd'hui au niveau du CNIP, la Caisse nationale des indépendants et paysans, le mouvement délibéré également. Ce sont donc vraiment des regroupements de chaînes d'entreprise qui contestent également la création, la unité de la création du RSI et également déplorent les modes de calcul et les irrégularités de fonctionnement de ce régime. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes l'objet de pression ou de réaction gouvernementale ou publique ? Non, 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 je ne subis aucune pression, mais je crois que... Je ne sais pas si on prend vraiment... On prend vraiment la réalité de ce problème qui va se poser très bientôt. Quelle est aujourd'hui... Est-ce qu'il y a eu, d'une façon ou d'une autre, une position du pouvoir exécutif au moment du dépôt de votre amendement ? Non. Les réponses restent très vagues. J'ai eu l'occasion de déposer une question écrite où on m'a répondu, voilà, de façon assez brève, en me disant qu'on ne pouvait pas revenir là-dessus puisqu'il y avait des gens qui avaient cotisé. Et puis, l'amendement... C'est-à-dire que j'avais déposé également un deuxième amendement, mais qui n'a pas pu être défendu puisque j'avais eu le temps de retourner à La Réunion. Mais je compte bien, l'année prochaine, rester proche de l'Assemblée nationale pour pouvoir porter jusqu'au bout et convaincre également d'autres députés pour qu'ils se rallient à la cause des chefs d'entreprise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501